Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un matériel. Un matériel dont tout le monde normalement, si vous vous intéressez à la tech, a déjà entendu parler depuis quelques temps maintenant. C'est le Galaxy Z Fold dans sa version 3. Et aujourd'hui donc vous allez avoir à la fois mon avis et celui d'Aurélien, que vous connaissez déjà sur la chaîne au travers d'autres vidéos pour ceux qui nous suivent régulièrement, puisque Aurélien a changé de téléphone et est passé sur un Galaxy Z Fold 3. Donc après un gros mois d'utilisation, puisqu'il l'a eu un jour avant sa sortie officielle en l'ayant commandé sur le site de Samsung, il va vous livrer toutes ses impressions, son ressenti, ce qu'il a pu en penser. Et puis moi après une rapide manipulation, je vais aussi vous dire un peu ce que j'en ai pensé et comment j'ai trouvé le produit. Donc on regarde tout ça juste après l'intro en compagnie d'Aurélien. Alors au niveau fiches techniques, déjà ce Z Fold est extrêmement bien doté. L'écran extérieur comme intérieur sont des écrans OLED. Vous avez du rafraîchissement à 120 Hz également sur les deux écrans et ce 120 Hz est auto-adaptatif. C'est pour le moment une bonne expérience, je l'ai depuis qu'il est sorti. C'était en remplacement du Note 20, on peut aller voir la pression de vidéo. Il fait un peu double emploi, autant on a la version petit écran quand il est refermé. Moi ça va être plus quand je suis à l'extérieur, comme un téléphone normal. Et quand je suis chez moi, il va plus être ouvert en mode tablette pour pouvoir profiter du grand écran. Au niveau du processeur, on est sur ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, à savoir le Snapdragon 888 épaulé par 12Go de RAM. Parfois faire du multi-écran parce qu'on peut mettre jusqu'à trois applications sur le même écran quand il est en mode ouvert. Et bien il n'y aura aucun souci à ce niveau-là, vous pourrez avoir les trois applications qui soient chargées, fluides et passer d'une application à l'autre, y compris dans d'autres applications qui sont dans la mémoire, assez facilement et sans aucun ralentissement, sans nécessité de recharger les applications. Mais sinon non, je n'ai pas de ralentissement. Quand tu passes d'une application à l'autre, avec le bouton Switch, il n'y a pas de problème. En termes d'espace de stockage, on est sur 256 ou 512Go selon les versions. On est sur du double SIM physique, ce qui est quand même pratique, ce qui va permettre d'utiliser deux lignes téléphoniques différentes, une Pro et une Perso par exemple. Je pensais que c'était possible, pas de carte mémoire. Double emplacement carte SIM, mais le deuxième emplacement carte SIM ne fait pas carte mémoire. Les trois capteurs à l'arrière sont des capteurs de 12 mégapixels avec un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Le mode photo est pas mal du tout. Je regrette juste qu'il y ait le zoom deux fois en optique. Le zoom cinq fois en fait, c'est quand même pas mal. J'ai pas pu avoir à utiliser longuement un téléphone comme le S21 Ultra, un zoom x10, qui doit être aussi pas mal. Parce que c'est vrai qu'en fait, des fois, on voit quelque chose, mais en fait, l'angle habituel, on a déjà un angle super large. Et c'est vrai que des fois, en fait, l'image qu'on voudrait faire, en x5, c'était pas mal. En x10, des fois, tu veux vraiment cadrer, toi, ce que t'as en tête. Et là, pas exactement. Donc bon, c'est pas le mieux du mieux au niveau photo. Là, t'as que du 12 mégapixels. T'as pas de RAW à 100 millions de pixels ou un truc comme ça, si tu veux. Après, sur le Note 20, je l'ai pas utilisé tant que ça. Ça m'est arrivé. Mais je l'ai pas plus utilisé que ça. Donc bon, ça peut servir suivant. Après, ceux qui font beaucoup de photos, ça peut servir. Je veux bien croire. On est quand même sur des technologies que Samsung maîtrise, avec un autofocus très réactif, une très bonne qualité d'image au global. Mais effectivement, si par contre, vous voulez un très bon photophone, il faudra rester sur la partie Samsung Galaxy classique et pas aller sur le Fold pour pouvoir en bénéficier. Parce que là, il y a encore un léger retrait sur la photo par rapport à un produit très haut de gamme. Tu peux enregistrer en RAW. On peut enregistrer en HEIF aussi. Vidéo, je crois que ça filme jusqu'à du 8K30. Ça fait du HDR, ça fait de la 4K60, sans souci. Il s'est utilisé tous les réseaux GPS, donc le GPS américain, mais aussi le Galileo, le Beidou ou encore le GLONASS. Aucun souci là-dessus. Donc pour le positionnement, il sera très précis. Il est certifié IPX8, ce qui fait que vous pouvez le plonger dans l'eau. Il résiste sans problème à la pluie, à la sueur, etc. Donc ça reste un téléphone qui, malgré ce système de charnière, va pouvoir barouder avec vous en toute sécurité. Le produit, on sent que c'est vraiment de la qualité. C'est quand même le haut de gamme de chez Samsung. Ça, c'est quand même la grosse nouveauté de ce Galaxy Z Fold 3 que les deux prédécesseurs n'avaient pas. Dehors, il pleut ou machin. En fait, comme les autres téléphones, tu ne t'inquiètes pas plus. Un téléphone de cette gamme-là qui se fait bousiller par deux gouttes d'eau. Les boules, grave les boules. Donc là-dessus, c'est pas mal. Avec en plus cette pièce mobile, ça reste quand même, entre guillemets, une prouesse technologique. Parce que voilà, il a fallu réussir à faire que l'eau ne rentrerait pas quand on allait déplier ou replier la charnière. Et je trouve qu'à ce niveau-là, Samsung a très bien bossé. La charnière est super solide. Elle tient l'angle aussi. Il n'y a pas une position fermée, une position ouverte. Tu peux mettre vraiment toutes les inclinaisons que tu veux, ça va tenir. En termes de résistance, la charnière donne vraiment confiance. C'est-à-dire que déjà, quand on l'ouvre ou qu'on le ferme, on sent qu'il y a une légère résistance. Donc, on peut la placer précisément. Mais on n'a aucun point de blocage. Et surtout, quand on arrive en butée après l'avoir complètement déplié, on sent que la charnière tient. Il n'y a pas du tout de jeu qui fait que ça part un petit peu en arrière. Et qu'on pourrait se dire qu'il y a un point de fragilité et que ça soit inquiétant. Aucun bruit de grincement, aucun bruit de plastique, de frottement, de choses comme ça. Vraiment, Samsung, à ce niveau-là, a très très bien travaillé sa partition. L'écran extérieur fait 6,2 pouces avec un format extrêmement allongé en 2268 par 832. Ce qui fait une densité de plus de 300 pixels par pouce. On est donc sur quelque chose d'extrêmement qualitatif sur lequel on ne verra absolument aucun pixel, même en regardant de très près. Et ce format très allongé permet qu'il ne soit pas trop large et qu'il tienne très bien en main, malgré son épaisseur. Au niveau taille, j'ai des grandes mains. Il tient bien dans la main en mode fermé. En mode ouvert, les petites mains vont peut-être avoir tendance à le porter à deux mains. Moi, c'est vrai qu'il tient dans une main, mais j'ai des grandes paluches. Une fois déplié, vous obtenez un écran de 7,6 pouces en 2208 par 1768. Là encore, on est au-delà des 300 points par pouce, donc on est sur quelque chose d'extrêmement qualitatif. On ne verra aucun pixel. Et on est sur un format qui n'est pas carré, mais quand même pas loin. Donc, pour les vidéos, on va avoir quand même des grosses barres noires. Par contre, pour le multitâche, c'est quand même hyper appréciable, parce que ça vous permet d'avoir des applis qui sont quand même relativement grandes. Même quand vous en avez trois, vous pouvez en plus pas mal répartir les fenêtres pour pouvoir avoir des applis dans la longueur ou dans la hauteur en fonction de ce que vous avez besoin et de ce que l'appli a besoin pour être la mieux utilisée possible. Donc vraiment, on se retrouve avec quelque chose d'extrêmement confortable en multitâche. Le revêtement qu'ils ont mis fait qu'il est un peu moins réfléchissant et la luminosité, elle est suffisante. Je crois que là-dessus, je n'ai jamais trop été emmerdé. Après, c'est vrai que quand tu as des gros reflets, bon, comme tous les téléphones, mais bon, sinon, ça va. Il est utilisable avec un stylet. Alors, un stylet dédié, ce n'est pas les mêmes que pour les notes, par exemple. C'était un truc que je trouvais très pratique sur le Note 20. Pas en utilisation courante, mais quand tu as des documents à faire, des documents à signer ou des fois, des annotations. Au final, la reconnaissance d'écriture ou juste signer des documents PDF, pas besoin de les imprimer, de les rescanner derrière. En fait, là, tu signes manuscritement, mais directement depuis le téléphone. Et ça, je trouve ça génial. Dessiner ou peindre, faire des petits croquis en mobilité, ça peut être extrêmement pratique, surtout qu'avec un écran de 7,6 pouces, on a déjà un format tablette, enfin mini-tablette, mais en tout cas, un format tablette suffisant pour pouvoir commencer à avoir de la belle précision et pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Au niveau de la connectivité, il est bien sûr ultra connecté, il est bien évidemment 5G, il gère le Bluetooth 5.2, y compris en multipoint. Au niveau du Wi-Fi, il est compatible avec toutes les dernières normes Wi-Fi, y compris le Wi-Fi 6E, donc vraiment aucun souci à ce niveau-là, il est vraiment totalement ancré dans les toutes dernières technologies de Wi-Fi. Et il est bien sûr également NFC, ce qui va permettre de pouvoir faire de la détection de proche en proche pour le partage ou des appairages rapides, mais également, bien sûr, du paiement sans contact. Il accuse un poids sur la balance de 271 grammes, alors certes, ce n'est pas un poids plume, mais en même temps, vous avez à la fois un smartphone et une tablette dans la poche qui, en plus, une fois replié, passe très bien dans une poche de jean, donc franchement, j'ai trouvé que, malgré l'épaisseur, il était très très facile d'usage au quotidien. La batterie, l'autonomie est satisfaisante. Je crois que c'est la même batterie que le Note 20 à 4400. Ça tient la journée si on ne fait pas une grosse utilisation excessive. De mes sorties, je n'ai pas trop à me soucier de la charge du téléphone. Au niveau charge, je crois que c'est... Avec les chargeurs 25 watts que j'ai chez moi, ça doit être une heure et demie, une heure quarante. En fait, toute la première partie de la charge va super vite, de toute façon. On arrive à 70-80% assez rapidement et c'est après qui est le plus long. Et surtout, moi, ce que j'avais peur, même si j'avais déjà regardé plein de tests, c'était que cette pliure se voit quand même un peu et que les testeurs aient tendance à la sous-estimer en nous disant qu'on ne la voyait pas. C'est pas gênant. On la voit légèrement quand on regarde des vidéos, quand on a l'écran un peu incliné. Alors, dès que vous êtes légèrement décalé, le reflet de la lumière fait que vous allez la voir, effectivement. Donc, si par exemple, vous êtes trois ou quatre à regarder la même vidéo, il y a des chances que ceux qui sont sur le côté voient un petit peu la rainure du centre. Par contre, pour vous, quand vous l'utilisez tout seul, dépliez devant vous à l'usage, c'est extrêmement confortable. Vous ne voyez absolument pas la pliure. Au toucher, on la sent, c'est pareil. Par contre, le revêtement qu'ils ont mis par-dessus, il est super agréable au toucher. Et du coup, le doigt glisse dessus. On sent pareil la petite pliure quand on passe le doigt. Mais ce n'est pas gênant, ça ne fait pas un creux qui arrête le doigt, qui gêne le doigt. Je l'ai testé par exemple dans Pokémon Go, où vous êtes obligé de faire tourner votre ball sur la partie centrale, donc là où il y a la rainure. Clairement, je passais mon doigt plusieurs fois sur la pliure avant d'envoyer ma ball. Et une fois la taille de l'écran apprivoisée, j'ai réussi à faire des lancers excellents. Après, à peine quatre ou cinq lancers sans être gêné par cette rainure. Enfin voilà, vraiment, je pense qu'à l'usage, elle ne gênera pas. Pour les dessinateurs, ça peut peut-être être un tout petit peu plus gênant, puisque le stylet risque peut-être d'avoir un comportement moins précis sur cette zone-là. Il faudrait qu'on teste. Mais au pire, il suffira juste de décaler légèrement la zone où vous êtes en train de dessiner pour dessiner à gauche ou à droite. Donc je pense que ce n'est pas handicapant en soi, ramené à toutes les qualités et à la souplesse qu'offre ce Galaxy Z Fold 3. En plus, cerise sur le gâteau, il bénéficie d'une intégration avec Windows encore plus poussée qu'avec le compagnon Mon Téléphone compatible Android normal. Ce qui fait que vous allez pouvoir travailler en duo entre votre téléphone et votre ordinateur de manière encore plus efficace grâce à l'intégration qu'en a fait Samsung directement dans sa surcouche perso. Donc ça, c'est aussi un bon point à prendre en considération pour ceux qui sont sous Windows et Android entre leur ordinateur et leur téléphone. La caméra frontale, quand c'est ouvert, elle est cachée sous l'écran. Alors, si on fait attention, on la trouve. Quand tu es en train de regarder une vidéo, souvent, comme c'est un peu sur le côté, souvent c'est dans les bandes noires, ça ne se voit pas. Et puis sur les applis qui sont en plein écran et tout, au final, ce n'est pas du tout gênant. Quand la caméra s'active, en fait, tu vois le trou noir qui apparaît, les pixels se désactivent et puis la caméra se fout en route. Ça évite d'avoir le trou noir en plein milieu de ton écran, enfin sur le côté comme sur les précédents téléphones. Après, inconvénient, c'est vrai que la qualité de l'image est un peu plus faible. On ne peut pas tout avoir, mais si on veut faire des plus gros selfies, on peut utiliser autrement le téléphone pour faire des meilleures photos. Donc, ce n'est pas gênant. Sur les vidéos qui ont du son spatialisé, 5.1, tout ça, si on le tient d'une certaine manière dans les mains, le son, du coup, va bien se refléter au niveau de l'entente. Fourni dans la boîte, câble USB-C, pas de chargeur et des écouteurs. Donc, ils sont encore dans la boîte. Là, avec ce Z Fold 3, un produit qui est extrêmement qualitatif, qui mérite vraiment son positionnement premium en termes de prix, pas juste pour l'innovation et le côté un petit peu « waouh » que ça peut offrir avec cet écran dépliable, mais vraiment parce que la qualité de finition est vraiment, vraiment bonne et qu'on se retrouve avec des choses qui sont vraiment optimales à ce niveau-là. Voilà un petit peu pour cette vidéo avec mon avis et le retour de Aurélien. J'espère qu'elle vous aura plu et appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, le Tipeee, le Utip et le bouton « Rejoindre » en dessous qui vous permettent de me soutenir financièrement et ça fait toujours extrêmement plaisir, avec le bouton « Rejoindre » qui vous offre en plus un certain nombre d'avantages. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501